Bonjour, Eric Lafargue, photographe depuis 1981 professionnellement et je suis photographe du club depuis une bonne trentaine d'années. J'ai 63 ans, bientôt 64. Je fais un métier que j'adore, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. Salut Alain, bon match ! Choisissant principalement, bien évidemment, en tant que photographe Genevois, le Servette et le Genève Servette en un quai. Cette photo, c'est ma photo préférée de toute ma carrière, que j'ai faite en 1992, mais suit de tout près une photo que j'ai réalisée très récemment qui se trouve sur la première page du site internet du Servette. C'est la joie de Valls et de Fofana, où Valls vient vraiment vers moi et les photos que je préfère faire sont des photos de joie. Celle-là est la plus belle photo de joie que j'ai jamais réalisée. Pourtant, Dieu sait s'il y en a des belles, mais c'est là, c'est extraordinaire parce qu'il vient vers le photographe. Donc voilà, puis c'est une joie extraordinaire parce que c'était un très beau but. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup cette photo-là aussi. On trouve des photos qui sont historiques et maintenant, ça peut parler un peu aux jeunes qui n'ont pas vécu ce moment-là. Mais à la fin de la finale, j'ai immortalisé le très jeune Cristiano Ronaldo avec son numéro 17 parce qu'il avait 17 ans et qui est en pleurs inconsolables parce qu'il vient de perdre la finale chez lui. Une finale d'une grande compétition chez soi, ça n'arrive que dans une carrière. Donc on immortalise des moments. Voilà, c'est un métier qui est extraordinaire pour ça. Un très grand souvenir qui est le livre que j'ai pu faire de cette saison fantastique, Servais de champion en 1999. Le dernier titre, le dernier millénaire, le dernier siècle. Voilà, et les livres, ce n'est pas courant dans l'histoire du football suisse. Donc voilà, c'est aussi un grand moment d'avoir pu réaliser ça avec les éditions Slatkin, Genevoise aussi. Donc c'était un joli travail, beaucoup de travail pour faire un livre. Mais j'espère pouvoir en refaire un avec un nouveau titre de champion. Quand on choisit une image, c'est celle qui reste dans toutes les mémoires. C'est vrai que choisir une image, ça serait évidemment le capitaine Eric Peda qui lève la coupe parce que c'est le moment qu'attend tout sportif, qu'attend tout supporter, que tout le monde espère. Et quand on fait cette image-là, c'est quelque chose de très émouvant parce que je suis supporter du club aussi. Alors voilà, la photo d'équipe de 98-99. On avait fait ça dans le décor du stade des Évaux, là où Servais s'entraînait dans l'herbe. Ça fait un peu photo d'équipe de deuxième ligue, de séries inférieures. Et puis maintenant, depuis quelques années, on choisit, le club avait choisi de faire dans des endroits emblématiques de Genève. Et c'est vrai que que ce soit devant le mur des réformateurs, au Grand Théâtre, ça a une autre allure. Le Grand Théâtre, c'était un projet que j'avais pour le club depuis très longtemps. Et chaque fois, on s'est dit, non, on passe cette année au Grand Théâtre, non, on va encore faire là, non, on va refaire dans le stade. Et enfin, ça se concrétise, donc je suis très heureux qu'on l'ait fait au Grand Théâtre. Salut, et toi ? Salut, bravo hier soir, bravo hier soir. Salut. Bien hier soir, bravo. Ouais, ça va bien, merci à toi. Bravo pour hier soir. Fantastique goal, c'est-à-dire. Parce que c'était le dernier moment, et là, et comme tu n'avais pas la tête à ça, j'ai trouvé ça super. Voilà, penalty, on l'a déjà oublié, c'est pas grave, c'est le but qui était important. Un, vous pouvez aller tous là, un, deux, trois et quatre. On est en train de se diriger en direction du Stade de Genève pour le match Servette-Lugano. La route fait partie intégrante de mon temps de travail, puisque j'y passe à peu près un tiers de mon temps de travail, c'est sur la route. Là, un match à Genève, j'y suis très vite, mais quand il s'agit d'aller à Lugano, à Vaduz, à Zurich, ça prend deux heures et demie, ça prend trois heures, ça prend quatre heures pour être à Lugano, quatre heures allées et quatre heures retour après le match, bien évidemment. Là, on arrive au Stade, je vais décharger, j'ai une place de parking qui est réservée devant le Stade, je vais décharger tout mon matériel, il y a à peu près 25 kilos de matériel photo, et puis je vais aller me diriger vers l'entrée du Stade, là, c'est la salle de presse. Puis là, je vais installer toutes mes affaires, puisqu'on va envoyer les photos directement par l'ordinateur pendant les pauses. Comme ça, puis au moment où les gars arrivent, hop, comme ça. Ah ouais, dans les années 90, je faisais pas mal de photos en France, à Lyon, à Saint-Etienne et tout, j'allais... Terrible ! Ah, c'était la guerre, ouais, ouais, c'était la guerre, ouais, ouais. Entre agences, il y avait une telle compétition. Ouais. Daïda, il ne met pas trop fort, hein. Salut, un bon match, hein. Je pense que le plus beau, ça reste quand même le match d'ouverture. Là, il y avait vraiment... Ouais, c'était l'ouverture d'un nouveau Stade, Servette qui a marqué en premier, le Stade était plein. Donc voilà, je pense que, ouais, vraiment, le plus grand souvenir, c'est le match d'ouverture, quoi. Heureusement qu'il ne reprend pas de volet sur cette photo-là, parce qu'il serait caché. Superbre prise. Et voilà. Chouette, on a la chance d'avoir le but. Voilà, c'est la fin du match. 1-1. Servette contre Lugano. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, c'est Galifichy. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Servette. 1-1.